de dire des choses, de faire des choses qui ne sont pas une norme. Combien de boulangeries sont ouvertes actuellement sans autorisation ? Vous posez la question. Ça c'est un problème. Pourquoi si la chanson consommateur ne parle pas de ça ? Pourquoi ? C'est ça la réalité. Mais parlez de lui. Oui, je pense qu'il m'a interpellé, mais vous avez bien posé la question à qui la faute. Il aurait pu vous répondre aux boulangers d'abord. Arrêtons. Arrêtons, arrêtons, les boulangers ne peuvent pas faire la police. Mais la personne qui prend la responsabilité d'ouvrir une boulangerie, une denrée de consommation, ne devrait pas seulement se soucier des gains qu'il peut avoir, mais ça a également. On nous a même demandé, les boulangeries qui existaient, on leur demande de faire leur déclaration même. Mais quelque chose, la réglementation sociale ou vécu de boulangerie, déclaration, livraison, désagrément, mais pour dire simplement, le décret que le président de la République a signé n'est pas applicable pour eux. Moi, 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 ils ne veulent pas l'appliquer, ils ne veulent pas l'appliquer. Oui. Il est très simple. Vous avez posé la question à qui la faute. Ils auraient dû répondre à nous d'abord. Parce qu'ils savent que les règles du gène leur incombent quand ils ouvrent la boulangerie. Et que les aliments qu'ils doivent nous donner doivent répondre aux normes. Pourquoi, M. Gueye, vous ne sensibilisez pas vos membres ? Pourquoi moins ? Mais je comprends bien. Combien de fois on a fait ça ? Non, je comprends parfaitement. Combien de fois vous avez financé les promotions ? Je comprends parfaitement, parce que les gens ont bon de compte, ils ne sont pas là. Mais pour la déclaration, M. Gueye, vous avez traîné vous-même les pieds pour déclarer votre boulangerie ? Mettez-la les gens qui sont derrière. Non, mais arrêtez. Non, mais M. Gueye, laissez le terminer. Laissez le terminer. Non, laissez la chiffure. Oui, mais vous aurez la rachitude. Vous n'êtes pas en train de dire des compétences. Vous n'êtes pas en train de dire des compétences. Non, vous n'êtes pas en train de dire des compétences. Oui, allez-y, M. Cissé. Moi, je crois que... Mais laissez le terminer, s'il vous plaît. Laissez le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il y a une réglementation qui a été mise en œuvre. Mais ce sont eux qui ont bafié la réglementation. Pourquoi ils l'ont bafié ? Et quand ils disent que le pain ne doit pas être à la boutique, ce n'est pas vrai. Le décret dit que le pain peut être vendu à la boutique sous certaines conditions. Vous ne savez pas ? Il faut donner, justement, c'est que vous biaisez l'information. Quand je dis sous certaines conditions, vous avez souri en disant oui, exact. Aucune boutique de cacier de ce pays ne peut pas pas prendre ces conditions. D'accord. Il faut pas lever les gens. On a demandé aux boulangers de solutionner l'accessibilité géographique aux consommateurs. On ne peut pas nous contraindre à aller à la boulangerie. Si la boulangerie, il faut faire des kilomètres pour y accéder. Parfois, même, quand vous envoyez à 6h du matin, ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas prêts. Quand vous arrivez à 11h du soir, ils ne sont pas là. Donc, M. Gaï, à vous de résoudre l'accessibilité géographique en ouvrant des kiosques dans les cartes et qui répondent et qui répondent aux nombres. M. Gaï a dit hier devant tout le monde qu'il intime les boulangers de ne pas ouvrir les kiosques. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça que vous avez dit. Émilie, j'ai simplement dit qu'il incombe à l'État du Sénégal de veiller à l'application de ce décret en empêchant l'apport du pain au niveau des boutiques. Aucune boutique de quartier de ce pays ne remplit les conditions. Vous en êtes sûr ? Mais faudrait-il qu'il y ait assez de kiosques pour que les boutiques ne vendent pas du pain ? J'ai beaucoup d'exemples. Oui. Il ne me parle des exceptions. Nous ouvrons à 5h du matin. Nous ouvrons à 5h du matin. Oui, mais c'est un problème d'accessibilité égale. Oui. C'est un problème d'accessibilité. Je ne dirai jamais à aucun boulanger d'investir dans des points de vente si nous n'avons pas l'assurance que l'administration va empêcher la vente du pain dans ces bouts de quartier. Ça, c'est un. Parce que nous avons beaucoup de centres. Nous avons eu des financements à des boulangers qui ont investi des points de vente. Je peux citer l'exemple à Maris. Je peux citer l'exemple à Dépel. Nous avons travaillé avec le maire de Maris. Nous avons travaillé avec le maire de Dépel. Il faut que ce soit des concrets. Où sont ces caisses-là ? À la première. Parce que toutes les boutiques de ces caisses-là sont en train de vendre du pain. Vous croyez que moi, je l'ai dit au boulanger, réinvestissez. Non, nous n'acceptons pas ça. La nature a euro du vide. Écoutez-moi. Au moment d'investir, vous n'avez pas investi. Et la nature a euro du vide. Vous avez traîné des pieds. C'est-à-dire que c'est une association de consommateurs qui favorise, qui prône la vente du pain au niveau des boutiques. Une association de consommateurs qui prône la livraison du pain dans les sacs de poubelles. la vente du pain. Ah ben non. 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 Ça s'exagérer quand même. Ah ben non. C'est exagéré quand même. Le grossoir que vous êtes là. Non. C'est exagéré. C'est exagéré quand même. A mon humble avis, je pense que les responsabilités sont quand même partagées. Premièrement, je pense qu'il y a un problème de moyens de l'État. Je pense qu'on en a souvent souffert. Et aujourd'hui, au niveau du commerce intérieur, pour être objectif, ils n'ont pas les moyens de couvrir le territoire pour pouvoir procéder au contrôle efficace. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Et quand vous voyez le nombre d'agents par région, vous imaginez qu'il est difficile de contrôler 1800 boulangeries. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que dans l'application même de cette réglementation, il y a effectivement quelques failles. Je pense qu'il y a des correctifs à apporter. parce que quand aujourd'hui l'État a voulu appliquer, j'ai bonne souvenance qu'il y a déjà des boulangers qui se plaignaient de la rigueur de l'administration en disant que, bon, les sanctions sont trop lourdes et donc il faut les alléger et leur permettre... C'est le Sénégalais qui a horreur de sanctions. Oui, et puis bon, ils disent qu'ils ne sont pas encore suffisamment prêts parce qu'ils n'ont pas les équipements, les kiosques coûtent cher, etc. Donc, il y avait quand même une grosse difficulté dans l'application même de cette mesure. Il y avait envie... De la réglementation. Oui. Ensuite, il y a les consommateurs qui disent il faut que le pain soit accessible et donc, comme il y a effectivement un souci de couverture territoriale, en fait, dans la réalité, l'État ne sait pas comment s'y prendre parce que quand il faut appliquer, les consommateurs disent effectivement vous ne pouvez pas appliquer parce que le pain ne peut pas être disponible partout au Sénégal pour le moment. donc, c'est comme si on disait il faut actuellement se suffire de la situation actuelle. Or, la situation actuelle, on sait qu'elle est catastrophique. Vous allez visiter un peu les moyens de transport qui sont utilisés, bon, je veux dire, c'est la catastrophe. Vous allez dans des boutiques qui sont aujourd'hui chargées de commercialiser le pain, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles ceux qui manipulent les pommes de terre, les oignons et autres, ce sont ces mêmes personnes à main nue avec le même couteau qui coupe le savon et qui vont même tripoter le pain. Et qui est utilisée également pour couper la mèche de pain. Voilà. Donc, si on attend que toutes les dispositions soient réunies pour qu'on puisse procéder à une application rigoureuse de cette réglementation, ce n'est pas demain lavé. Il faut être honnête. Ça va être très difficile présentement que toutes les zones du pays soient dotées de kiosques qui sont réglementés. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose d'exprimanté. Alors, faites le prolongement, faites le prolongement, faites le prolongement aussi au niveau de la boulangerie. Parce qu'on a eu des images, vous n'allez pas me démentir. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je venais de dire, en fait. Quand vous passez à l'arrière, vous n'avez pas du tout envie de consommer le pain. Vous vous demandez comment on peut consommer... Oui, allez-y. Non, il faut quand même. Oui. Qu'on se comprenne. Naturellement. Allez-y. Nous nous avons demandé l'assainissement. L'assainissement parle de la boulangerie. Mais vous ne voulez pas assainir. Mais non, attends. Mais on a demandé l'assainissement. Vous ne voulez pas assainir. c'est vigile. Mais ça parle de la boulangerie. On est parfaitement d'accord. Il y a d'abord une responsabilité personnelle du boulanger. Mais est-ce que nous, en tant que fédération... Avant qu'on demande à l'État de contrôler et de sanctionner, il y a une responsabilité élu de chaque boulanger. Il faut voir la trajectoire de la fédération des boulangers. D'accord. Tout le monde nous connaît en mettant beaucoup de réformes et de formations et de sensibilisation. N'est-ce pas ? Donc, on n'a pas ce problème-là. Oui. Nous avons mis en place expliqué tout ce qui est au niveau de la réglementation. Nous avons parlé de l'hygiène. Nous avons parlé du transport. Mais c'est nous qui nous incombions. Mais est-ce que nous, nous avons la capacité d'imposer à nos propres membres une réglementation ? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le faire. C'est l'État qui doit nous accompagner. Mais vous pouvez les sensibiliser quand même. On est en train de les sensibiliser. Dégard, on est en train de les sensibiliser. Pour revenir un peu sur les points de vente, il faut quand même... Il y a des questions qu'ils ont occultées. On a dit... La réglementation dit entre deux boulons...